Salut à tous c'est Lexnew, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie sur comment créer un beau serveur Discord en 2021. Dans le dernier épisode on avait pu voir comment mettre un peu en oeuvre son serveur Discord, comment le rendre plus joli, ajouter des rôles, ajouter des permissions. Et là aujourd'hui dans cet épisode on va voir comment faire une vérification sur le serveur Discord. Ok donc je viens de recréer un nouveau serveur Discord. L'ancien que j'avais fait pour l'ancien tutoriel je l'ai supprimé. Là dans celui-là en priorité on va créer des salons vraiment peu importe, des salons vraiment très aléatoires juste pour vous montrer pour le tutoriel. Donc voilà j'ai fait quelques salons. Le but de la fonctionnalité qu'on va faire aujourd'hui ça va être de mettre un bot qui va gérer tout simplement la vérification des utilisateurs avant de pouvoir pénétrer ou du moins rentrer dans votre serveur Discord. C'est à dire que quand les gens vont rejoindre ils vont arriver sur un channel, ils auront le règlement et en bas du règlement un petit émoticône, un petit émoji avec un petit validé pour dire qu'ils ont validé tout simplement le règlement. Et après ça ils pourront accéder au channel suivant. Par exemple moi sur mon serveur dans la catégorie bienvenue, on a un channel qui s'appelle règlement. Et quand on clique dessus bien évidemment nous avons le règlement et en bas on a tout simplement un émoji à cocher avec un validé. Et quand vous cochez l'émoji ça va vous débloquer tout simplement tous les channels qui sont sur le serveur Discord. Alors à quoi ça sert pour ceux qui se demandent ? Ça sert à ce que les personnes quand elles rentrent sur la première fois sur votre serveur Discord, elles soient obligées de lire le règlement. Et techniquement si elles ont validé le petit émoji validé, ça veut dire qu'elles ont bien lu et approuvé le règlement. Comme ça moi s'il y a une personne qui fait une connerie ou qui fait n'importe quoi sur le serveur, bah vous pouvez lui dire Bah mec je suis isolé, t'as accès à tous les channels donc c'est que t'as accepté le règlement donc forcément tu l'as lu et tu savais ce qu'il fallait faire ou pas. Donc voilà c'est une sorte de petite sécurité pour votre serveur et pour vous même aussi. Du coup moi c'est quelque chose que je recommande vraiment de faire sur chaque serveur Discord. Il y a plusieurs façons de faire des vérifications, il y a les ketchups, il y a les validés avec les émojis. Et pour moi ces deux façons sont vraiment les meilleures. Mais si vous voulez dans un autre épisode je vous montrerai comment faire avec un ketchup. Mais pour le moment on va se contenter de faire ça avec un emoji, c'est amplement suffisant. Donc pour faire exactement ce que je viens de faire sur mon serveur Discord, vous allez vous rendre dans la description et vous aurez un lien qui va vous rediriger. Et là tout simplement pour le faire venir sur votre serveur, vous avez une petite catégorie en haut à gauche, add to serveur. Donc vous cliquez dessus, ça va vous demander de vous connecter et tout simplement d'autoriser le serveur à mettre quelques permissions. Comme la permission administrateur, comme la permission envoyer des messages ou autre. Vous acceptez ça et après tout simplement vous choisissez sur quel serveur, en tout cas de votre compte Discord avec lequel vous êtes connecté pour avoir intégré le bot. Sur quel serveur vous voulez qu'il le rejoigne. Du coup cette fois-ci on va le mettre sur mon nouveau serveur. Donc serveur Dodixnube, évidemment c'est un serveur test, c'est un serveur uniquement pour le tutoriel. Donc là une fois que vous avez fait ça et que vous avez choisi votre serveur sur lequel vous voulez l'intégrer, vous faites continuer. Là ça vous montre toutes les permissions auxquelles il aura accès, vous pouvez en désactiver, vous pouvez les réactiver. Personnellement je vous conseille de les laisser tout activer sinon vous allez galérer et vous allez devoir les remettre dans les rôles. Et du coup après vous faites autoriser, vous cochez je ne suis pas un humain. Vous faites get started, le préfixe, on va choisir un préfixe du coup on va mettre un petit, je sais pas, on va mettre un plus par exemple, ce sera bien. On fait next, là vous pouvez customiser le message par rapport aux gens qui vont rejoindre. Parce que aussi avec ça vous pouvez tout simplement faire des messages de bienvenue pour les personnes qui rejoignent votre serveur Discord. Mais là on s'en fout, on fera ça avec ME6. ME6 c'est quoi ? C'est un autre bot qui permet de gérer aussi beaucoup de permissions administrateurs, beaucoup de permissions de bienvenue. Mais ça on le fera dans un autre tutoriel. Donc voilà, une fois que vous avez accepté, les premières choses vous faites next à tout, on s'en fout du reste, ça sert à rien. Enfin ça sert, mais je vous ai dit on va utiliser un autre bot qui est aussi bien, qui s'appelle ME6 et qui gérera la plupart des choses qu'il nous a proposé avant. Une fois que votre bot a rejoint votre serveur Discord, si vous n'avez toujours pas fait, et d'ailleurs on l'a vu dans l'épisode précédent, il faut bien évidemment créer un rôle. Si vous n'avez toujours pas fait, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez sur la flèche à côté du nom de votre serveur en haut à gauche, paramètres du serveur, rôle, création de rôle. Et là vous mettez le nom du rôle de votre choix. Pour ma part, je vais mettre membre, et ce rôle va être attribué par le bot aux personnes qui vont valider tout simplement l'emoji validé en dessous du règlement. On crée ce rôle, on fait enregistrer les modifications. Bien évidemment, avant de configurer le bot, il va falloir que vous alliez dans tous vos salons vocaux, vos salons textuels. Vous allez dans les paramètres du salon, vous allez dans permission. Et une fois dans permission, vous voyez que vous avez directement votre rôle Every Run dedans. Et voir le salon, vous le décochez, vous le mettez sur la croix rouge. Ça veut dire que tant que les personnes qui ont rejoint votre serveur n'ont pas le rôle membre, ils ne verront aucun salon de votre serveur. Donc ne pourront pas parler avec les gens qui sont sur votre serveur, ne pourront pas voir les photos, ne pourront rien faire du tout, ne pas être en vocal, vraiment rien du tout. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ajouter le rôle membre, et celui-là, le rôle membre, vous le laissez par défaut. Et du coup, une fois qu'on va cliquer sur le valider, ça va nous donner le rôle membre. Et même si le rôle Every Run ne peut pas voir les chanels, vu que vous avez un rôle qui est supérieur au rôle Every Run et qui lui peut voir les chanels, et bien vous pourrez voir les chanels après avoir coché tout simplement le petit emoji validé. Une fois qu'on a fait ça, on se rend dans le dashboard de notre serveur. Normalement, après avoir programmé le bot, après avoir fait tout ce qui a été demandé, et une fois que vous êtes là-dessus, vous allez dans Tools et Utilities, et après vous allez dans Roles Commands. Une fois que vous êtes là-dessus, vous allez dans Create New Groups. Vous allez lui donner un nom, pour ma part je vais mettre Règlement. Tout ce qui suit après, vous le laissez comme ça, vous faites Create New Groups en vert. Donc là, vous avez votre nouveau groupe qui a été créé. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement mettre le rôle que le bot va tout simplement donner au joueur, donner à l'utilisateur qui va accepter le règlement. Donc pour ma part, on va mettre le rôle Membre dans le groupe Règlement. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire Create New Role Command. Comme vous pouvez le voir, ça a été appliqué, on l'a juste en bas, donc on a Name, Membre, Groupe, Règlement, Rôle, Membre. Du coup, une fois qu'on a fini de configurer notre bot, on va se rendre dans notre serveur Discord. Pour ma part, je vais me rendre sur mon serveur Discord, l'Xnew Community, donc le serveur officiel. Parce que j'essayais sur le serveur tuto et il y avait quelques petits problèmes, donc j'ai décidé de directement le faire sur mon serveur officiel. Donc au départ, vous allez marquer un message, donc par exemple, salut à tous. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez copier-coller cette commande. Bien évidemment, elle sera dans la description. Vous mettez le nom de votre groupe et après vous mettez l'identifiant de votre message. Pour faire ça, vous faites clic droit, copier l'identifiant. Si vous n'avez pas copier l'identifiant, pas de panique, c'est que vous n'avez pas activé les paramètres de développeur. Du coup, vous allez dans paramètres d'utilisateur en bas. Après, vous allez dans avancer et dans avancer, vous activez le mode développeur. Une fois que c'est activé, du coup, vous faites clic droit, copier l'identifiant, vous collez et là, vous faites entrer. Quand c'est entré, le bot va vous demander tout simplement de réagir à son message via un émoticône, via un emoji. Vous cliquez sur ajouter une réaction. Pour notre marque, on va mettre la croix rouge, on met la croix, on peut supprimer maintenant le message, donc on supprime le message du bot. Et là, on supprime encore le message maintenant de la commande. Et là maintenant, il ne vous reste que votre message avec votre émoticône. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas le rôle membre. Et là, si je clique sur la croix, là voilà, ça m'a débloqué le rôle membre. Et maintenant, on a même reçu un message du bot en nous disant qu'il nous a give le rôle membre. Donc voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, on est bientôt aux 4000 abonnés. Déjà, ça fait super plaisir, merci beaucoup à vous. En tout cas, on est au deuxième épisode sur le tutoriel comment créer un beau serveur Discord en 2021. Bien évidemment, vous vous en doutez avec toutes ces fonctionnalités de A à Z. Et du coup, dans le prochain tutoriel, on va voir comment mettre des messages de bienvenue. Comment mettre des levels, des gains de niveau, des gains de rôle, des gains de rank via des levels. Comment paramétrer le bot pour qu'il pub en arobas every run, votre dernière vidéo qui sort sur votre chaîne. Ou alors, vos live Twitch ou vos live YouTube. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. C'était Xnew, prenez soin de vous, à la prochaine, bye.